bonjour les frères et soeurs bienvenue sur ce bond nous sommes de retour pour de nouvelles révélations ça ça fait vraiment peur ça fait vraiment peur une femme va nous expliquer comment elle a vu une vieille sorcière sorti de son mur mais comment écoutons ça donc ça s'est produit il y a quelques années je vivais encore chez mes parents donc voilà une nuit je dormais je dormais dans ma chambre chez mes parents et cette nuit là je ne comprenais pas ce qui se passait j'avais l'impression que dans ma chambre il y avait des corps étrangers la nuit était agitée je n'arrivais pas à trouver le sommeil j'avais l'impression de voir des choses qui défilaient dans ma chambre vraiment c'était très bizarre cette nuit là vraiment très bizarre je n'arrivais pas à trouver le sommeil je me sentais fatigué stressé je ne comprenais pas ce qui se passe donc ayant déjà fait ma prière parce que je fais l'effort de prier chaque jour avant de m'endormir ayant déjà fait ma prière je me demandais mais qu'est ce qui se passe pourquoi je me sens bizarre comme ça et le peu de temps où j'arrive à trouver le sommeil dès que je fais mes yeux comme ça c'est c'est comme si je rêve mais c'est pas vraiment un rêve c'était un rêve conscient j'avais l'impression je vois je vois quelque chose sorti du mur de ma chambre dmg comme dans les films d'horreur une vieille femme avec les les cheveux gris et pas surtout de sa tête des ongles ultra long des habitants un vrai zombie j'ai dit que mars cette image est restée dans ma mémoire jusqu'aujourd'hui je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi effrayant j'ai dit c'était comme messe mon dieu comment vous expliquer comment vous décrire même cette chose là une créature immonde monstrueuse je vois ça sort du mur comme ça j'ai les yeux écarquillés ça c'est dans dans le rêve que j'ai les yeux écarquillés non c'était comme un rêve mais ça avait l'air tellement réel la créature la contourne mon lit je suis en train de la suivre du regard elle contoune mon lit après elle vient monter sur mon lit elle s'assoie sur moi seigneur dmg j'étais terrifié de chez terrifié mais maintenant dans mon rêve là quand elle s'assoie sur ma poitrine comme ça quand elle s'assoie elle m'immobilise je ne peux pas bouger donc je suis dans le rêve là j'essaye de me débattre mais je n'y arrive pas je suis comme figé je veux bouger je n'arrive pas à bouger je veux elle est assise sur moi j'ai dit qu'une créature monstrueuse donc j'ai l'impression de voir le démon le démon en personne ce jour là mais dans mon rêve là j'ai le réflexe je commence à prier intérieurement mon dieu sauve moi éternel dieu tout puissant éternel des amis viens soutiens moi sauve moi merde je me bats dans le rêve j'essaye de bouger rien mais je continue dans mon corps je prie dit mon dieu éternel dieu de puissance ne m'abandonne pas donne moi la force donc c'est là que j'arrive à bouger comme ça dès que je bouge cette chose là disparaît je suis sûr que j'ai sauté de mon lit comme si je ne sais pas quoi je reste comme ça j'éclaire dans ma chambre je regarde jeu parce que quand souvent quand je fais les mauvais rêves mon premier réflexe est de regarder l'heure je regarde l'heure il est deux heures par là j'étais mince alors je dis que je suis et je suis effrayé je tremble je reste comme ça mais c'est quoi ce cauchemar que je viens de faire je vais dans la chambre de ma soeur je vais cogner à sa porte je la réveille je lui raconte le rêve que j'ai fait je lui dis non non c'est pas normal j'ai eu d'abord du mal à dormir la nuit était trop agitée c'est comme s'il y avait des esprits étranges dans la chambre j'ai rien compris je lui dis que non il faut qu'on prie on prend ma bible on se met à prier on fait des psaumes on fait des litanies on prie on prie on a prié peut-être même pendant 45 minutes ok je reviens me coucher quand je me couche cette fois-là je n'ai pas du mal à m'endormir directement sommeil m'emporte et quand le sommeil m'emporte je rêve maintenant d'une femme maintenant elle vient avec l'apparence humaine normale apporter une longue robe ce qu'on appelle chez nous le kaba parce que je suis camerounaise le kaba avec un foulard sur la tête là elle a une apparence vraiment humaine normale elle me dit dans le rêve elle me dit à ici là nous sommes les autochtones si quelqu'un t'attaque il faut venir m'appeler et elle dit ça je ne parle pas non je suis là comme ça je la regarde juste et là cette fois là je vois comment elle va dans mes toilettes parce que j'avais les toilettes dans ma chambre elle va dans les toilettes et elle rentre dans le bidet elle rentre dans le bidet elle part quand je me réveille ben là je n'ai pas su sauter comme le précédent rêve quand je me réveille le matin vers 6 heures je vais voir ma soeur avec laquelle j'ai fait la prière je lui raconte est ce que tu sais que j'ai alors encore fait un autre rêve après la prière qu'on a fait là quand j'allais me coucher je rêve je lui raconte que voilà 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 on reste comme ça elle me l'est dépassée est immense est ce que c'est cette femme là qui est d'abord venu avec l'apparence monstrueuse ou bien c'est une autre personne je vous assure je je t'aime je n'ai rien compris ce jour là j'étais dépassée et j'étais dépassée je n'ai pas compris le sens de ce rêve et à cette forme là quand c'est voilà j'ai oublié excusez moi quand ce monstre là était apparu dans ma chambre sortant du mur et qu'elle est venue s'asseoir sur ma poitrine elle m'a dit ceci elle me dit tu es toujours en train de sourire tu souris tout le temps comme si tout allait bien dans ta vie je vais te mettre la tristesse je vais te mettre la tristesse tu vas voir voilà ce que le monstre là m'avait dit le démon là vraiment m'avait dit j'ai dit mais donc comme comme ce jour là l'autre femme dit que c'est elle est autochtone si quelqu'un me provoque si quelqu'un m'attaque que je que je viens de la voir et puis elle est rentrée par mon bidet elle a disparu je n'ai rien compris je n'ai rien compris ce que j'ai fait ce que je suis resté dans mes prières je suis resté dans mes prières j'ai dit ah mon dieu je ne sais pas de quoi il s'agit franchement je ne sais pas ce que c'est ça c'est ma petite histoire mystique que j'ai que j'ai vécu voilà le conseil que je voudrais donner c'est juste de rester en prière vraiment faut prier tout le temps sans arrêt et faire le fait toujours faire du bien autour de soi parce que c'est des fois c'est ce qui nous sauve des fois c'est ce qui nous sauve qu'on est une bonne personne qu'on est une personne avenante gentil vraiment le mal ne peut pas nous atteindre facilement c'est très important toujours prier essayer de faire du bien autour de soi et voilà tu fera le reste voilà vous avez tout compris et là moi j'ai une histoire une histoire que j'ai vécu personnellement j'aimerais bien la rencontre et voilà c'était en 2018 un mercredi après-midi j'allais à l'église et j'attendais le moyen de transport pour aller à janvier et voilà que j'attends j'attends pas de voitures j'attends pas de voitures j'aime pas être en retard aussi à l'église en face de moi il ya un 4 4 de couleur gris métallique qui a garé et le monsieur me demande je vais où je déjeuner dans le sens contraire effectivement il je vais dans le sens contraire il fait des mythes où il vient garde devant moi il m'a dit mais tu vas où exactement pose la question je déjeuner jamais il dit mais tu vas faire quoi j'ai dû jouer à l'église et mais je m'en vais je m'en vais à la maison mais comme je n'ai rien à faire je peux te déposer donc je lui ai dit ok il n'y a pas de problème donc je monte on prend la route on a causé comme si ça fait cinq ans dix ans qu'on se connaît on a papoté papoté cousé cousé et je me faisant en fait avant de quitter l'école la maison pour l'église je me dis que j'allais faire escale quelques minutes de l'église et puis m'acheter des gâteaux j'aime bien ça et quand on était dans la voiture arrive au niveau de la de la de la dame je voulais dire au monsieur d'égarer pour que j'achète mes gâteaux mais chose bizarre quand j'ouvre la bouche je n'arrive pas à parler pour lui dire ce que je veux je veux parler mais les mots sont des pas et on a dépassé la dame ok il allait me déposer on a échangé les numéros tout c'était mercredi et mercredi après midi on s'est échangé les numéros on s'est séparés lui il allait où il voulait moi je suis rentré à l'église le jeudi matin il m'a appelé on a papoté jeudi vendredi matin c'était pareil et le samedi il m'appelle il me dit écoute dans l'après midi il viendra me chercher pour qu'on aille à benjerville chose bizarre il n'est pas venu c'était samedi il n'est pas venu moi j'ai même repassé ma petite robe celle que j'ai porté aller me balader un peu il n'est pas venu samedi il m'a pas appelé non plus je sais pas trop pourquoi et vendredi et samedi j'ai commencé à l'aimer et j'ai trouvé ça bizarre parce que je suis un peu difficile à ce niveau là et j'ai un grand frère qui me soutient spirituellement il me soutient véritablement donc je lui explique beaucoup de choses donc je l'appelle j'ai un grand frère voilà ce que je vis je rencontre quelqu'un mercredi et puis jeudi vendredi toute ma tête est sur lui je crois quelque chose qui va pas donc il me dit ok laisse moi le temps on va parler dimanche après on était samedi quand je l'appelais il m'a dit le lendemain dimanche on allait parler le samedi monsieur n'est pas venu chercher dimanche matin vers 7h il m'appelle et ce jour-là à abidjan ici il y a eu une pluie touride presque à bien été inondée et dimanche matin il a plu il a plu la pluie j'ai pas pu aller à l'église il m'appelle me dit écoute est ce que tu as pu aller à l'église j'ai dit non il dit mais je viens te déposer j'ai dit non 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 c'est bon il y a l'eau partout il dit non 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 j'ai cherché je vais te déposer j'ai dit non c'est bon avant ça je crois le jeudi soit le vendredi soit on s'est vu et il a il a lutté dans la voiture mais pas une photo il n'a pas pu prendre la photo bon moi même de nature j'aime pas les photos si tu veux me prendre ok mais j'ai un album photo j'ai des photos non 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 je suis pas très photo je suis il a lutté dans la voiture il prend là soit c'est mes cheveux ou bien c'est un bras ou c'est le coup ça ne sortait pas bien moi je savais pas que c'était pour aller faire quelque chose et donc c'est comme ça le samedi le rendez-vous qui m'a dit que j'ai vu qu'on aille manger à chose à ben j'ai vu dans un complexe hôtelier la bateau et tout ça il n'est pas venu j'avais même repassé ma robe tout et tout il n'est pas venu le dimanche matin j'ai pas pu aller à l'église et voilà que je dis maintenant grand frère devait m'appeler m'a pas appelé et mon téléphone sonne c'est mon ma connaissance là qui m'appelle je dis à grand frère tu vas pas aller à l'église écoute là où tu es là le monsieur avec qui tu causes là dès que la pluie finit dès que la pluie finit tu sortes dans un taxi que tu aies l'argent ou pas tu sortes dans un taxi tu me trouves à la rivière ici le monsieur ne prend pas son coup de fil ne le voit pas tant que tu m'as pas vu moi tu as compris je dis oui trois fois tu as compris oui tu as compris je dis oui dès que la prière fini j'appelle j'ai dit grand frère j'arrive et du coup vite saut d'un taxi vient le monsieur ne lui parle pas ne prend pas son coup de fil tant que tu m'as pas vu je t'ai mélangé mais qu'est ce qui se passe j'arrive à la rivière je vous assure quand grand frère m'a vu quand il m'a serré contre lui il a commencé à pleurer le monsieur et sa femme est à côté il me dit mon dieu mais tu es une longue vie non non tu as longues vie tu as longues vie tombeau que tu sauves je n'ai grand frère qu'est ce que tu es là quand tu es en train de pleurer sur moi matin là qu'est ce qui ne va pas il m'efface soit il me dit regarde le monsieur là le monsieur là il est pire que le diable je dis mais comment ça mais il dit il est pire que le diable il a déjà tué quatre filles tu es sa cinquième victime je vais t'expliquer ma fille c'est pas comme s'il tuait les gens avec une machette ou avec un fusil non il te prend il t'envoie dans une dans une chambre d'hôtel il va te demander qu'est ce que tu veux boire ah je veux ceci je veux cela me dit bon ok laisse moi descendre je reviens laisse moi ce que tu veux chercher pour venir là tu es ballé tu es mal barré parce que quand il va te donner d'autre tu vas fermer la porte ça sera plus lui qui va revenir et ça sera deux gros monsieur qui vont rentrer ils vont te prendre de retirer ton sang ton sexe test et c'est tout ce qu'ils ont envie de prendre sur toi ils vont te mettre ça dans une glacière et puis le reste de ton corps là il prend ça il met dans un sachet noir et je suis bien la chambre d'hôtel et puis sorti c'est fini et lui on le paye au dehors là bas un million deux millions trois millions on lui donne l'âge et puis vie et que la voiture que je l'ai vu dedans là c'est pas sa seule voiture hein en fait il travaille pour des gens dont eux étant hyper riches et spirituellement ils sont ainsi ils ont plus de voitures dans les parcs donc chaque matin c'est son travail il vient prendre voiture puis dans la ville dans la ville ils circulent ils cherchent ses proies c'est son travail ah là 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 j'étais dépassé je commence à faire finir à moi aussi il me dit ce qu'on va faire tu vas l'appeler j'ai dit mais grand franc de vers se voyait mais c'est dieu qui a eu pitié de toi sinon si vous êtes vu là c'est pas évident c'est pas évident parce que ils ont déjà consulté sur toi là-bas tout et tout il a donné ton nom parce que toi tu as donné le vrai nom tu as donné ton prénom tout et tout ils ont regardé là bas tu es ce qu'eux ils cherchent la même donc il peut pas te laisser comme ça il faut qu'il t'envoie prends son argent il faut qu'il te vende lui vend en fait et puis on te tue lui on le paye c'est son travail dans le bidjan quand mes esprits et je me suis calmé je l'appelais il n'a pas décroché appeler appeler n'a pas décroché parce qu'on avait bouté un coup et le coup c'était quoi je vais l'appeler pour lui dire que j'ai un problème dans ma ville natale au centre de la côte d'ivoire je vais aller régler ce problème de terrain et puis je vais revenir comme il m'a dit de lui expliquer tous mes affaires toutes mes affaires c'est ce qu'il m'a dit et il dit si j'ai besoin de quoi que ce soit de l'appeler quel que soit l'heure qui joue au bon gars donc je l'appelle prend pas après lui m'a rappelé à j'étais occupé tout et tout donc tu m'appelais bébé c'est comme un bébé mon amour tout ça là j'ai dit écoute on devait se voir mais j'ai problème et jean jeudi à dimanche demain matin lundi à la première heure je dois me retrouver au centre de la côte d'ivoire par les problèmes de titres fonciers il m'a dit non 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 on devait se voir non on devait se voir mais attends tu veux partir là attends on doit se voir après tu vas partir mais là là non 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 je me calme toi et c'est ici au centre là c'est loin je vais faire je vais je règle si ça se passe le même mardi je serai de retour et puis mercredi on se verra bon d'accord mais mais si on se voyait aujourd'hui j'ai dit matin avec ce qu'on vient de midi et puis avec une cette plus forte là je m'assure aujourd'hui attendre à mourir tout tranquillement toi aussi c'est comme ça le jeune homme s'est calmé c'est un jeune homme c'est pas quelqu'un d'un certain âgé peut-être 35 ans 30 ans 35 au maxi bien conservé bien pour tout et c'est comme ça il a il a goûté peut-être il a coulé à ce que je lui ai dit c'était notre dernière conversation le lundi matin en fait le grand frère m'a donné des b de fait pour qu'il m'oublie pour qu'il m'oublie même je viens à la maison je fais l'été et le dimanche matin le lundi matin j'appelais une de mes connaissances dans une compagnie d'une telle une compagnie de téléphonie et j'ai donné le numéro quand elle a regardé le nom qu'elle m'a donné excusez moi je peux pas donner le nom mais le nom qu'elle m'a donné là n'a rien à voir avec le nom que lui il m'a dit il m'a donné le prénom qu'il m'a donné en fait lui le prénom qu'il m'a donné c'est un prénom chrétien sur les calendriers oh le nom et le prénom que porte le numéro la puce qu'il m'a donné le numéro qui m'a donné là c'est le nom d'un pays voisin au nord de la côte d'ivoire parce que je me suis renseigné il n'y a même pas un nom même de calendrier dedans un prénom non je vais pas dire le nom sinon ça va faire si vous allez vous dire le nom vous allez comparer vous allez savoir que ce que je dis est vrai et c'est comme ça j'attrapais ma tête j'ai passé une semaine quand j'entends un bruit j'ai peur j'entends un bruit j'ai oublié de quitter le quartier aller passer deux semaines chez une de mes copines très loin d'ici je l'histoire s'est passé deux semaines deux mois ou trois mois plus tard il m'a plus jamais contacté je sais pas qu'est ce que ces babas là dans le consultation lui on dit je sais pas il m'a plus jamais contacté deux mois près je vais dans un grand supermarché ici qui est devenu humain je vais au supermarché et puis je le rencontre pendant que je parlais avec une de mes connaissances qui connaît un peu l'histoire et je vois le monsieur excusez moi je vois le monsieur avec une autre jeune fille les deux sortaient du supermarché quand il m'a vu il m'a regardé il a souri et l'a regardé ailleurs jusqu'à ce qu'ils sortent du supermarché j'ai dit à ma copine j'ai dit le voici lui qui voulait me faire du mal à le voici le voici calme toi calme toi on l'a regardé regarder il allait monter dans une voiture qui est différent de celle avec laquelle il m'a prise comme quoi ce que grand frère m'a dit c'est la vérité ils ont plusieurs voitures comme ça qu'ils utilisent donc c'est comme ça le monsieur je l'ai plus jamais revu je souhaite même plus jamais le revoir et voilà la fin de l'histoire voilà la fin de l'histoire vraiment ce que je peux dire faisons de bonnes choses quand tu fais du bien ça se paye tu fais le mal aussi ça va se payer moi je crois que dieu a eu pitié de moi les pitié de moi il m'a fait grâce et puis ça s'est terminé comme ça sinon il ya beaucoup qui n'ont pas eu cette chance là beaucoup de filles les quatre autres qui l'a tué j'étais la cinquième là elle n'ont pas eu cette chance là et je ne suis pas mieux qu'elle du tout du tout vraiment prions beaucoup faisons de bonnes choses et dont les gens aimons les gens ça paye voilà mon histoire l'histoire en du commun vraiment terrible ce monde est terrible dites moi ce que vous en pensez c'est ça je vous donne le rendez vous pour la suite parce que c'est pas terminé vous soyez prêts connectés sur une autre bonne abonnez vous